E.T. Épisode 10, déjà le dixième épisode, allez go ! Bonjour ! Bonjour ! Tchou ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! ... Alors, comme on n'a pas fait votre devoir la semaine dernière, je vais passer à la suite du cours, le chapitre 13. On regarde le chapitre 12, si on a le temps de terminer le chapitre 13. C'est un petit coup de barre, là. Alors, on va toujours s'intéresser, mais on va voir que, il est nécessaire d'arriver à l'enregistrer. Et donc on va d'abord parler des méthodes d'enregistrement des sons. pour l'appel. Voilà. Il y a des absents apparemment. Monsieur ? Oui ? Est-ce que c'est pas le talent ? Oui ? C'est pas le talent du... Marc-Codré, il va être dépêché, il va être installé. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? J'arrive pas trop à faire comme ça, j'ai obligé de... Ah oui ? Tu vas... On se faire traiter de... Le 13, le 12, c'est simplement pour les liens, et c'est un problème mathématique, comment on est arrivé. Mais je vous l'avais passé l'autre fois, avec la quinte du loup, le morceau de Bach qui était joué dans les trois gammes, celle de Pythagore, soit la gamme tempérée actuelle, soit une qui datait de la Renaissance. Mais c'est plus un problème de mathématiques. Mais déjà, on va en faire avec celui-là. Oui ? Oui, mais il y a déjà quelqu'un qui y est. Donc... Et puis, il faudrait quand même que j'arrive à... À la paix ? Elle est absente, hein ? Qui ? C'est Naret, qui est passé derrière, oui. C'est Elsa ou Linda qui est allée aux toilettes ? Il en manque deux ? Les deux. Les deux. Les deux ? Les deux, les deux, les deux. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Si vous pouvez... Ah... J'espère que j'ai l'arrêt de s'en acheter. Ah, mais t'es l'arrêt de s'en acheter. Ah mais t'es l'arrêt de s'en acheter, monsieur. T'es l'arrêt de s'en acheter. J'ai l'arrêt de s'en acheter. Bah oui, oui. Alors... Euh... On va essayer de comprendre pourquoi le son doit être codé. Historiquement, comment a-t-on réussi à enregistrer les sons ? Sur quel support ? Les premiers sons enregistrés ont été enregistrés sur quoi ? Sur des cylindres de cire. Ces cylindres de cire ont été remplacés par quoi ? Les cassettes. Ah non, bien avant. Bonjour. Bonjour. D'accord. Merci. Alors après, donc le support, j'ai pas bien entendu ce que vous m'avez dit. Quel était le support après ces cylindres ? Donc sur ces cylindres qui étaient donc placés à l'horizontale, il y avait une pointe et un pavillon et on reproduisait un son. Qu'est-ce qu'on a eu après ? Le diapason, c'est simplement pour avoir un son pur. Tiens. Apparemment, c'est des codes dont tu as besoin. Alors, pour l'instant, j'ai toujours pas la réponse. Le problème, c'est que je t'avais marqué absent. Alors, c'est quoi ? Personne ne sait que les supports qui sont venus après étaient non plus des cylindres, mais simplement des galettes sphériques. Et comment on appelle ces galettes de cerise ? Des disques. Bah, qui étaient aussi en cire, mais maintenant elles sont en vinyle, c'est quoi ? Bah, des disques vinyles. Et là aussi, il y a plusieurs formats, parce qu'il y a plusieurs valeurs de vitesse. Sur un disque vinyle, au lieu de parler, il y a combien de sillons sur une face ? Non, sur une face, il n'y en a qu'un. Quand on place la pointe sur le disque, le disque se met à tourner. Et comme le disque tourne, le bras va se déplacer pour se rapprocher du centre, mais il parcourt toujours le même sillon. Et le même sillon qui est parcouru. Alors, le... Quel est le format qui est arrivé après de lecture, d'enregistrement de la musique ? Ben, j'essaie d'enregistrer de la musique. Et ben, je voudrais bien savoir ce qu'on va mettre déjà dessus. Et puis, quels sont les formats ? Donc, on sait que jusqu'à une certaine époque, on avait un enregistrement qui respectait l'amplitude de l'intensité sonore. Et la forme de ce sillon dépendait du bruit qui était enregistré. Comme c'est de la musique, de la musique enregistrée. La forme du signal variait et comme ce que vous auriez pu avoir dans le devoir avec la notion d'amplitude et d'harmonique avec les sons complexes. La forme du signal se retrouvait sur le disque vinyle. Mais après, il y avait autre chose. Ben, avant... Oui, des cassettes. Là, c'était donc... C'est plus un disque, mais c'est... Des bandes. Oui, une bande. Et le codage est fait sur cette bande. Mais il faut que la bande ait un support magnétique. Donc, c'est-à-dire, quelle est la particularité du codage qu'on va avoir sur ces bandes et tous les autres types de codage qu'il y a après ? L'information, elle est codée sous quelle forme ? Oui, des 0 et des 1. Donc là, c'est du numérique. On va passer de quelque chose qui est analogique à quelque chose qui est numérique. Mais quel était l'inconvénient des bandes ? Si vous avez vu, déjà, ces petites bandes, les petites cassettes, mais il y avait tous les formats. Oui, le plastique, la matière plastique peut casser. La tête de lait pur, il fallait les nettoyer. Vu qu'elles étaient magnétiques, elles pouvaient se charger de cémenter, ce qui posait un problème. Et puis, la mécanique qui permettait d'enrouler les bandes, ça, ça posait des problèmes. Et puis, comme la bande devait avoir une certaine tension, il y avait des moments, il y avait des problèmes. Soit ça n'a pas roulé dans l'appareil, soit elle cassait. Donc, ça n'a pas été une solution. Et les ingénieurs de ces sociétés se sont évertués à trouver autre chose. Est-ce que vous connaissez une des sociétés qui était pionnière dans l'enregistrement des sons ? Une société japonaise ? Oui, Sony. C'est Sony qui était vraiment un précurseur dans beaucoup de domaines au niveau de la vidéo des sons. Qu'est-ce qui a pu remplacer le baladeur magnétique ? Oui. Et donc, le problème, c'est que le MP3, c'est soit, il y a, quand on parle de MP3, c'est soit un format audio, soit l'appareil. Donc, c'est bien Sony qui a sorti à MP3, mais le problème, ce n'est pas eux qui ont trouvé le format. Et donc, c'est ce qui va nous intéresser dans cette partie, maintenant. Alors, d'abord, je vais vous passer ce... Je vais ouvrir ce lien. Et après, on essaie de comprendre pourquoi je vous passe ce morceau. Je ne sais pas si... Non, pour l'instant, c'est la pub, ça. Tapez-la. La pub. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501